Chers amis, bonjour et bienvenue sur Essentiel TV, dans Connexion, notre rendez-vous avec le message de la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Par son intensité épidémique, probablement pas, en tout cas pas encore. Le monde a connu bien pire et chaque jour des milliers de gens entrent dans l'éternité sans avoir aucun rapport avec le coronavirus. Mais la crise du Covid-19 est exceptionnelle par les réactions individuelles et collectives qu'elle suscite. Elle montre par là le bouleversement social, psychologique de toute notre société. C'est comme une espèce de crise cardiaque générale qui met en évidence l'extrême vulnérabilité de nos concitoyens. Le coronavirus est-il, en plus d'être un virus, le signe d'un effondrement à venir, d'un collapse à venir dans notre civilisation ? Un des pièges serait de considérer cette crise uniquement comme étant sanitaire. Elle a, bien sûr, nous le savons tous, des conséquences qui sont extérieures à la santé, conséquences économiques, écologiques, politiques, financières. Mais la racine profonde de l'épreuve que traverse notre humanité est spirituelle. Et ça, nous l'oublions fréquemment. C'est donc une crise globale. La mort est un échec majeur dans l'expérience et dans l'existence humaine. Avec les techniques modernes, on a parlé récemment encore de l'homme augmenté, de l'homme qui va se dépasser. Eh bien, cet homme moderne que l'on promettait à l'immortalité, le virus vient lui rappeler sa vulnérabilité. Est-ce que nous saurons tirer une leçon de cette expérience tragique ? Est-ce que nous apprendrons les choses que nous n'avons pas voulu apprendre à l'amiable ? Est-ce que nous allons accepter de les apprendre à la dure ? En tout cas, il est important que nous nous interrogions. J'aimerais, au travers de ce message, aborder le drame qu'a vécu un homme bien connu, Job, dont vous avez probablement entendu parler. Et j'aimerais vous amener à réfléchir aux choses que Job a dû apprendre au travers de l'épreuve, aux réalités qu'il a acceptées de découvrir, alors qu'il les ignorait jusque-là, puisqu'il était dans l'abondance. Mais avant de parler de Job, il faut répondre à une question qui interpelle souvent nos auditeurs. C'est la question de la volonté de Dieu. Y a-t-il quelque chose à comprendre au sujet de la volonté de Dieu ? Bien sûr, la Bible nous parle d'une volonté clairement exprimée. Par exemple, dans le psaume 40, au verset 9, le psalmiste dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Et puis, si on lit l'Épitre de Paul aux Romains, chapitre 2, verset 17, Paul s'adresse à la population juive, et il dit « Toi qui connais sa volonté et qui apprécies la différence des choses, étant instruit par la loi. » Ce mot « loi » ne doit pas être entendu ici comme le décalogue, les dix commandements, mais comme l'ensemble de l'Écriture qui nous instruit sur la voie à suivre. La volonté de Dieu est exprimée dans la parole de Dieu d'une manière générale. Maintenant, la volonté de Dieu peut aussi s'exprimer en tant que volonté parfaite et volonté permissive. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce qu'il désire avant tout, de manière idéale. Nous la découvrons par exemple dans un texte de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 4, où Paul dit ceci « Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. » Ou bien dans la seconde Épitre de Pierre, au chapitre 3, il est dit au verset 9 « Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » La volonté de Dieu, eh bien, est clairement exprimée. Dans Jean, chapitre 6, verset 39, Jésus dit « La volonté de Dieu, celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. » Donc, nous voyons que la volonté de Dieu est clairement exprimée, c'est le salut des hommes, c'est la repentance et c'est la protection que Jésus est venu nous apporter. Cependant, il ne faut pas faire d'erreur et croire que Dieu va abroger la responsabilité des hommes, ni de l'humanité, ni celle des croyants. Personne n'est dispensé de l'obéissance et de la foi. Pour que cette volonté parfaite, la volonté du salut, la volonté de la vie éternelle, se réalise complètement dans notre vie, nous devons être responsables. Accepter le message de l'Évangile, croire en Jésus et obéir à la parole de Dieu. C'est ce qui explique la différence que nous trouvons dans les Écritures entre la volonté parfaite du Seigneur et sa volonté permissive. Car les hommes n'obéissent pas toujours, car il est prouvé que tout le monde, tous, n'ont pas la foi. Ainsi, nous sommes obligés de vivre dans ce compromis ou dans lequel Dieu ne va pas tout assumer, car ce monde marqué par le péché, marqué par la chute et la désobéissance, reste soumise à la puissance de Satan. La majorité des événements qui surviennent dans notre humanité sont contraires à la volonté de Dieu. Que ce soit les manifestations du péché, la haine, le racisme, les convoitises sexuelles, les guerres, les souffrances, mais aussi les maladies, les épreuves, les épidémies. Dieu semble laisser le mal poursuivre son œuvre dans le monde. Cela inclut aussi, hélas, mille fois hélas, le fait que des gens se perdent en refusant d'obéir à la parole de Dieu. Ces choses existent bien en tant que réalité existentielle. Elles font partie de l'histoire de l'homme depuis le commencement. Cependant, elles ne font pas partie du réel désir de Dieu, de sa volonté parfaite. Tout ce qui arrive ici-bas n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est une erreur de répéter dans n'importe quelle situation que Dieu contrôle tout dans le sens qu'il serait à l'origine de tout. Non, Dieu n'a pas le contrôle direct du monde, ce monde qui est rempli de péchés, d'injustice et de cruauté. Dieu n'est pas à l'origine de tout ce qui accable le monde présent. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 37, on entend Jésus dire à Jérusalem, « Combien de fois, Jérusalem, Jérusalem, ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits, et vous ne l'avez pas voulu. » Vous ne l'avez pas voulu. C'est ici que, voyez-vous, le babless. Dans l'évangile de Luc qui nous rapporte la même scène, il est écrit que c'est dans cette circonstance tragique que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Ce mot, en grec, a un sens plus profond que le simple fait de verser quelques larmes. Il contient l'idée d'une profonde lamentation, un soulèvement de cœur, une âme en agonie qui sanglote et pleure en silence. Ici, annonçant la destruction de Jérusalem qui surviendra en l'an 70, Jésus révèle les sentiments de Dieu, son Père, au travers de son émotion. Dieu a le cœur complètement brisé. Voilà ce que ce texte nous dit. « Devant le choix que font les hommes, et vous ne l'avez pas voulu, ce qui se passe n'est donc pas l'expression de sa volonté parfaite, mais seulement celle de sa volonté permissive. » Le monde est sous la puissance du malin, nous dit l'apôtre Jean. Chapitre 5, verset 19. « L'empire du péché est une réalité, et nous en subissons les conséquences. » Satan, a dit Jésus, est le prince de la puissance de l'air et le Dieu de ce siècle. Certes, et c'est là toute notre espérance, le règne de Satan est provisoire, il est temporaire et il est conditionnel. Satan a eu un commencement et il aura une fin. Il ne faut pas se l'imaginer comme un demi-dieu. Au contraire, il y a entre lui et Dieu la différence qui existe entre la créature et son créateur. Il faut comprendre que c'est une expression négative, certes, de la volonté permissive de Dieu qui durera jusqu'à la fin de l'histoire, jusqu'au moment où le Seigneur prendra les choses en main et rétablira son règne pour l'éternité. Nous sommes donc exhortés à ne pas être inconsidérés. Ne pas être inconsidérés dans nos analyses, face à cette crise, à cette détresse mondiale. Ne pas être inconsidérés dans nos propos, dans ce que nous relayons. Il y a tellement de fake news que nous devons être particulièrement vigilants. Mais l'Écriture nous dit que nous devons comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Donc il ne s'agit pas d'entretenir une espèce d'ivresse spirituelle qui nous ferait vivre dans une immunité complète et totale, en dehors du réalisme de la parole de Dieu et en dehors du réalisme de la Bible, nous devons être particulièrement vigilants. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sauvés. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous repentions afin de ne pas périr. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Oui, il y a, dans l'Écriture, clairement exprimé la volonté de Dieu à notre égard. Mais on ne peut pas invoquer la volonté de Dieu pour se déresponsabiliser à l'égard de ce qui survient dans notre humanité. Lorsque nous faisons notre volonté, et c'est hélas ce que le monde a mis en avant depuis le commencement, alors nous n'exprimons pas, nous ne vivons pas les conséquences de la volonté de Dieu, mais de la nôtre. C'est Satan, et ce n'est pas Dieu qui porte la responsabilité du mal, de l'injustice, de ce présent siècle mauvais. Et c'est aussi lui qui est à l'origine de nos chagrins, de nos souffrances, et de celles qui nous accablent aujourd'hui au travers de cette pandémie. Job a vécu cette expérience dans sa vie socio-professionnelle, dans sa vie familiale, dans sa santé. Il a été frappé de plein fouet. L'Écriture nous dit que Satan a frappé Job. Il ne l'a pas caressé, il l'a frappé. C'est qu'il faut comprendre que la chute de l'homme, la chute de l'humanité dans le mal a été précédée par une chute, une catastrophe qui a affecté précédemment le monde des anges, le monde des esprits. C'est là que le mal a pris naissance. N'essayez pas de me demander une définition du mal. Le propre du mal, c'est d'être irrationnel, invraisemblable et absurde. Si on pouvait expliquer le mal, eh bien, on pourrait par là même réussir à le justifier. Et alors, ce ne serait plus le mal. Satan a été précipité dans notre atmosphère et il accable les hommes. Et vous savez, c'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Car, quand les gens disent « Mais pourquoi Dieu ne le détruit-il pas ? Pourquoi le mal existe-t-il encore ? Pourquoi souffrons-nous ? » Parce que pour vaincre dans cette lutte cosmique, il fallait être beaucoup plus que simplement plus fort. Il fallait être meilleur pour confondre le mal. Il ne faut pas être plus fort, mais meilleur. Et c'est pour cela que l'Évangile nous parle d'un enfant qui naît dans une crèche. Voilà le champion de Dieu qui va apporter la délivrance. Satan aspirait à l'autonomie, à la gloire. Il voulait être Dieu et son orgueil l'a emporté. Dieu va détacher de lui-même un autre lui-même, son propre fils. Il va se dépouiller de l'état divin pour venir sur cette terre dans une chair semblable à la nôtre et porter notre péché. Au fur et à mesure que l'un essaie de s'élever, il y en a un qui s'abaisse se soumettant à la volonté parfaite de Dieu. Voilà les deux forces qui caractérisent ces deux royaumes qui se contrarient. Et vous et moi, nous sommes au milieu. Et que Dieu soit béni parce que Jésus-Christ a triomphé. Dans sa mort, il s'est chargé de nos péchés. Par ses meurtrissures, il nous apporte la guérison. Ressuscité d'entre les morts, il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous a invités à prier, à croire tout simplement que tout était possible et qu'il serait encore là à la fin de l'histoire pour nous soutenir. Je crois que le trône de notre adversaire, le diable, s'abaisse en même temps que celui de Jésus s'élève. Puisse-t-il en être ainsi dans votre vie ? Lorsque Satan a accablé Job, la puissance du diable semblait être totale. La somme des difficultés qu'a rencontré cet homme est immense. Peu d'hommes ont vécu ce que Job a vécu. Il a perdu ses biens, il a perdu sa famille et il a perdu sa santé. C'est donc la fortune personnelle, c'est le bonheur familial et domestique et c'est aussi l'intégrité physique. Sa femme, eh bien, s'est dressée contre lui lorsque la tempête a tué ses dix enfants et Job, qui possédait des biens immenses, s'est retrouvé extrêmement pauvre. Peu de gens ont connu, eh bien, une telle tempête avec une telle violence. Job était un homme qui exerçait aussi une grande influence. L'écriture nous montre que sur le plan social, professionnel, il possédait des serviteurs, devait avoir beaucoup d'amis. Toute la haute société de son époque lui était connue, mais il s'est retrouvé en bas de l'échelle sociale. Méprisé, insulté par les enfants, ses serviteurs ne répondaient même plus à ses ordres. Il est devenu un étranger, dit le texte, pour ses servantes. L'homme qui avait un moral d'acier, une santé de fer, eh bien, est tombé subitement malade. Il a été fragilisé psychologiquement. Ce livre nous parle de ses angoisses, des frayeurs qui l'ont accablé et de ses nuits sans sommeil. Job est entré dans une longue agonie. Une immense souffrance, un profond chagrin, il possédait une grande sensibilité. Je vous invite à relire le livre de Job et vous verrez comment cet homme n'a pas essayé de cacher sa peine. Nous aussi, en tant que croyants, nous passons par bien des souffrances. La foi ne nous rend pas insensibles. Lorsque Dieu nous fait subir le bâton, eh bien, nous le sentons exactement comme tout le monde. Mais ce qui a sanctifié le malheur de Job, eh bien, ça a été son attitude. Son attitude a été la réponse à la crise qu'il traversait. La Bible dit qu'il a déchiré son manteau, il s'est rasé la tête, s'est jeté par terre, autant de gestes propres aux coutumes orientales, mais il ne se révolte pas, il ne hurle pas, il se prosterne. Le verbe signifie littéralement adorer. Job a été donc rendu capable d'adorer. Nous avons dans l'Écriture beaucoup d'exemples d'hommes qui, malgré leurs épreuves, leurs infirmités, ont été rendus capables d'adorer. Par exemple, Abraham. La Bible dit que fortifié par la foi, il a donné gloire à Dieu. Oui, non pas dans un contexte où tout lui réussissait, il a donné gloire à Dieu malgré la stérilité de sa femme, il a donné gloire à Dieu malgré son grand âge, il a proclamé la fidélité et la puissance de Dieu. Job, lui, a proclamé la justice des voix de Dieu. Il a considéré que son malheur n'était pas une raison suffisante pour déshonorer Dieu, ni en parole, ni en action. voyez-vous, la peine, la difficulté, les soucis, les épreuves que nous traversons devraient toujours nous amener à adorer. Si cette épreuve vous a écrasé dans la poussière, si vous avez été brisé par le chagrin, si vous avez été atteint par la maladie, eh bien, adorez le Seigneur, adorez dans l'abaissement. Souvent, nous venons dans les églises chrétiennes, un peu comme lorsque nous allons voir jouer des acteurs au théâtre ou au cinéma, mais peu de gens entrent réellement dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire de l'adoration. Et le fait que nous soyons privés aujourd'hui de ce rassemblement physique peut nous amener à reconsidérer la chose. Dans le sanctuaire de l'adoration, nos soucis, notre stress et toutes nos luttes intérieures, tout cela va disparaître. Pourquoi ? Parce que nous adorons. Nous le disons régulièrement dans ces quantiques où nous magnifions le Seigneur et magnifier, cela signifie grandir. Est-ce que réellement, Dieu devient plus grand qu'il ne l'est à ce moment-là ? Pas du tout. Mais ce qui grandit, c'est la vision que nous avons de Lui. Dieu va grandir à nos yeux et alors ce sont nos problèmes qui vont diminuer. Dieu peut aller, si vous le désirez, jusqu'à prendre toute la place dans votre vie et sa présence. C'est elle qui va vous assurer le calme, le repos, le stress va être obligé de vous quitter. Les tensions vont disparaître. Il n'y aura plus de place pour eux. Pourquoi ? Parce que vous avez magnifié Dieu. Vous l'avez adoré. Dieu occupe le terrain de votre foi, de votre cœur et le fruit de sa présence, c'est la paix et la bénédiction. Et peut-être qu'il faut retrouver cette adoration peut-être qu'il nous faut retrouver l'attitude de Job qui se prosterne et qui, bien qu'il ait tout perdu, je dis bien tout perdu et pas simplement sur le plan financier est capable de magnifier Dieu, d'adorer Dieu. Ah, mes amis, lorsque nous adorons de cette manière, alors nous pouvons chanter comme David, oui, mon âme, confie-toi en Dieu car c'est de lui que vient ton espérance. C'est lui qui est ton rocher et ton salut répandait vos cœurs en sa présence. Les temps d'épreuve deviennent des temps d'adoration. Job nous rappelle son statut d'homme de foi. Il était enseigné par Dieu et il était adorateur de Dieu. Il y a quatre choses qui ressortent. Rapidement, Job a appris la brièveté de la vie. Il a appris la fragilité de l'existence. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. Il avait une conception faussée de l'existence. Tout lui réussissait, son matérialisme, ses richesses, son bonheur. Il avait peut-être amené, il avait peut-être conduit à négliger cet aspect. Maintenant, il a une conception très réaliste de l'existence. Nu, je suis venu et nu, je partirai. Il compare sa vie à une fleur. Comme elle, nous venons de la terre et comme elle, notre éclat est éphémère. Et il dira, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse, agitée. Il naît et il est coupé comme une fleur, il disparaît comme une ombre. C'est un peu un coursier, comme un coursier rapide. Il compare sa vie à un coursier. Mes jours sont plus rapides qu'un courrier et il fuit sans avoir vu le bonheur. Il va même jusqu'à comparer sa vie à une ombre. Une ombre, c'est une chose vide. Elle n'a aucune substance, elle est éphémère. Voilà la vie de l'homme. Mes amis, non seulement en tant que de chagrin, mais en tout temps, nous devrions penser à la brièveté de notre existence sur terre et à la longueur de la vie à venir. C'est maintenant qu'il faut se préoccuper de l'éternité. C'est maintenant qu'il faut penser que la Bible nous dit aujourd'hui, alors que vous entendez sa voix, repentez-vous et n'endurcissez pas votre cœur. Job a réalisé également la fragilité des possessions terrestres. Il a fallu ce virus pour que toute l'économie mondiale soit ébranlée et que les hommes réalisent que tout ce qu'ils bâtissaient, et tout ce qu'ils construisaient était quelque chose de fragile. L'adjectif significatif qu'il emploie, c'est nu, la nudité. Mettez en rapport cet adjectif nu avec le verbe naître et vous avez toute l'histoire de l'homme. À sa naissance, eh bien, il est nu, il ne possède rien. Et quel est le premier geste de la sage-femme ? Elle le sépare de sa mère. Elle va couper ce cordon ombilical, l'arrache à toutes ses sécurités et elle le lance, pour ainsi dire, nu dans l'existence. À la fin de sa vie, quand la mort vient à son tour trancher le lien qui nous rattache aux choses d'ici-bas, nous nous retrouvons nus, nous n'emportons rien. C'est l'enseignement de la fragilité, la vanité de tout ce que nous croyons détenir. Nous n'avons rien à porter dans le monde, dira Paul à Timothée, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Toutefois, nous pouvons quitter ce monde d'une manière différente de celle par laquelle nous sommes venus. Nous naissons pécheurs dans la nudité, mais nous pouvons quitter ce monde pardonné, libre du péché. C'est vrai que vous n'avez pas choisi de venir au monde, mais c'est aussi vrai que vous pouvez choisir où vous passerez l'éternité. Et c'est pour cela que nous vous invitons au travers de ce message à accepter Jésus-Christ, car sans Christ, nous mourrons comme nous sommes nés, nus, pécheurs et perdus. La troisième chose que Job a apprise dans son épreuve, c'est la capacité de voir la main de Dieu en tout. Lorsque l'épreuve va s'abattre sur lui, le chapitre premier de son livre dit qu'il s'est exprimé ainsi, l'éternel a donné et l'éternel a ôté et il dit que le nom de l'éternel soit béni. Beaucoup auraient dit l'éternel a donné et le diable a ôté comme je l'ai souligné tout à l'heure, mais Job voyait Dieu au-dessus des afflictions causées par Satan. Il comprenait que si la volonté permissive de Dieu lui était ainsi appliquée, eh bien Dieu restait quand même le maître de sa vie. L'éternel a donné. Job ne dit pas j'ai gagné ces choses, je les mérite, c'est mon travail. Non, il réalise que tout ce qu'il possède vient de Dieu. D'ailleurs, l'Écriture ne dit-elle pas qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tout ce que nous possédons et tout ce que nous sommes mentalement, physiquement, matériellement et spirituellement, tout cela est un don de Dieu. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Job voyait la main de Dieu dans tout ce qui lui était donné et il la voyait également dans ce qui lui était ôté. Il savait que Dieu n'était pas l'auteur de sa souffrance mais il comprenait que Dieu maîtrisait toutes ces choses et c'est pour cela. Quatrième leçon que Job a appris, il pouvait, en toutes circonstances, bénir Dieu. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, en toutes choses, non pas pour toutes choses, mais dans toutes les circonstances, que nous soyons bénis, que nous soyons éprouvés, que nous ayons du succès ou que nous vivions un échec, que ce soit l'été ou l'hiver, la vie ou la mort, c'est à notre égard. » Nous dit la Bible la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui, nous pouvons rendre grâce. Rendre grâce parce que Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous chercher, pour nous sauver. Notre vie et notre mort, c'est Dieu qui les maîtrise parfaitement et c'est pour cela que nous sommes à lui et nous pouvons le bénir. C'est le son que Job a apprise dans la difficulté. Nous pouvons les apprendre et elles nous permettent de nous situer dans le courant de cette épreuve qui est la crise sanitaire, sociale et spirituelle. Eh bien, de ce COVID-19, nous pouvons comprendre comment nous situer et continuer à rester dans la foi. C'est ce que je vous souhaite et c'est pour cela que je vais prier pour vous afin que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide. Nous te remercions parce que tu veilles sur nos vies, Seigneur, comme tu as veillé sur Job et nous savons comment tu as agi dans ta miséricorde. Tu t'es souvenu de lui, tu l'as relevé, tu l'as béni et ses yeux se sont ouverts et nous prions pour que nous puissions apprendre quelque chose, que nos yeux s'ouvrent au travers de cette épreuve que nous traversons, que nous puissions comprendre, Seigneur, que dans ce monde marqué par la chute, marqué par le désordre spirituel et moral, Seigneur, il faut que ces choses arrivent, il fallait que ces choses arrivent, mais nous te bénissons parce que tu peux encore entendre la prière de la foi et tu es celui qui exhauste les voeux de ceux qui souffrent. Tu te tiens près de ceux qui ont le cœur brisé et tu les exhaustes au nom de Jésus-Christ. Je te prie de bénir toutes celles et ceux qui ont entendu ta parole et te demande de leur accorder le secours dont ils ont besoin, le courage nécessaire et la santé pour aller de l'avant au nom du Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada